Comme l'indique le plan de secours, nous allons maintenant calculer le champ créé par un fil infini par la méthode intégrale. Tout d'abord, nous allons étudier les invariances et les symétries pour simplifier l'expression du champ électrique. Et ensuite, nous allons mener à bien le calcul. Tout d'abord, posons les bases géométriques. Nous allons étudier un fil infini, ici disposé verticalement. Suivant l'axe Z, donc le vecteur unitaire EZ est dirigé verticalement. Le vecteur ER est donc dirigé vers la droite, horizontale. Et si on a besoin du vecteur Eθ, il sera dirigé, d'après la règle du tire-bouchon, dans la feuille. Nous allons calculer le champ électrique créé en un point M. On va donc repérer un élément infinitesimal de fil au niveau d'un point P. Cet élément de fil DL va être égal à DZ et va créer un champ élémentaire au niveau du point M qui va s'écrire DE. On va calculer ce champ élémentaire et puis ensuite, par intégration, nous allons calculer l'ensemble des champs élémentaires créés par les portions du fil infini. Et donc, nous aurons le champ global. On va donc se placer dans un repère cylindrique. Pour rappel, le fil infini est un cylindre de rayon nul. On a donc le repère défini par trois vecteurs unitaires ER, Eθ et EZ. Procédons aux invariances. On a invariances par translation le long du fil, suivant OZ, puisque le fil est un fil infini. En effet, si on prend le point M qu'on regarde la distribution, on voit un fil infini. Si on se déplace suivant Z, par exemple ici, qu'on regarde le fil, on verra également un fil infini. Il y a donc invariances par translation suivant OZ. On éliminera la coordonnée Z. On a également invariances par rotation autour du fil. En effet, si on fait tourner le point M autour du fil de 180 degrés, par exemple de l'autre côté, et qu'on regarde le fil, on verra la même distribution chargée, c'est-à-dire un fil infini. Il y a donc invariances par rotation et on élimine la coordonnée θ. Après l'étude des invariances, on sait que le champ électrique en un point M s'écrira avec trois composantes, ER, θ, EZ, mais une seule coordonnée de dépendance qui sera R. Nous allons maintenant étudier les symétries. Et les symétries, nous les avons vues dans l'exemple où l'on a parlé de l'effet des symétries sur le champ électrique. Donc on rappelle, on peut trouver deux plans de symétrie de la distribution, Pi1 et Pi2. Et ces deux plans de symétrie permettent de dire que le champ global est dirigé suivant ER. Et donc, voici le champ global qui a été largement simplifié, puisque nous avons une seule composante dirigée suivant ER, et le champ qui dépend uniquement de la coordonnée R. Nous allons maintenant devoir exprimer le champ élémentaire en un point M créé par une portion élémentaire de fil. On va découper donc le fil en segments élémentaires, et on cherche le champ créé par un segment. D'après la loi de Coulomb, on sait que le champ élémentaire vaut DE égale DQ sur 4pi epsilon 0 PM3 fois le vecteur PM. On regarde que ce champ, au niveau du schéma, est bien dirigé dans le sens du vecteur PM, en supposant, nous ne l'avons pas dit, que la charge DQ est positive. On va projeter ce vecteur élémentaire DE sur l'axe ER. Pourquoi on fait cela ? Parce qu'on sait que le champ global est dirigé suivant l'axe dirigé par le vecteur ER. Ainsi, au lieu de sommer les vecteurs élémentaires DE, on va sommer uniquement les projections de ce vecteur élémentaire DE sur l'axe dirigé par le vecteur ER. Donc au lieu de sommer des vecteurs, on va sommer des scalaires. Ce sera sûrement plus facile. Si on projette sur ER, on fait le produit scalaire entre DE et ER. On va donc remplacer DQ par λDZ. On a toujours au dénominateur 4pi epsilon 0 PM3, et puis le produit scalaire PEM scalaire ER. PEM scalaire ER, c'est la projection de PEM sur ER, l'axe dirigé par ER. Si on projette PEM sur ER, on voit que nous obtenons le paramètre petit r. Nous avons reporté notre résultat ici. Maintenant, si on observe attentivement le schéma, on voit que trois paramètres jouent le même rôle. PEM, Z et α permettent de repérer le point P par rapport au repère. Et bien cet angle α a été introduit justement parce que nous allons le garder pour pouvoir faire l'intégration. L'intérêt, c'est que si jamais on avait intégré avec des Z, nous aurions une intégrale avec des bornes infinies, puisque le fil est infini. Et nous allons voir qu'avec α, les bornes ne sont plus infinies, et ce sera plus facile d'intégrer de cette façon. On va donc réduire les paramètres, et donc nous allons exprimer tout ce qui dépend de α en fonction de α. On va pouvoir écrire que cos α c'est égal à R sur PM, le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, donc PM qui intervient dans le champ élémentaire va être égal à R sur cos α. Nous avons également le Z qui repère le point P par rapport à l'origine du repère, qui est égal à R tangent α. Et cette expression va nous permettre d'exprimer des Z en fonction de D α. Pour faire cela, il faut dériver, ou différencier plutôt, cette expression-là. Donc, on imagine par exemple que la fonction ici s'appelle Z qui dépend de α, et on dérive cette fonction par rapport à α. On a donc DZ sur D α, d'après la notation de physique, la dérivée de Z par rapport à α, qui va être égale à R fois 1 plus tangent de carré α. Mais on sait aussi qu'il y a une autre expression pour la dérivée de tangent d'α, qui est 1 sur cos², et c'est celle qu'on va utiliser pour écrire que DZ, l'élément infinitésimal de longueur DZ, est égal à R sur cos² α, élément infinitésimal d'angle D α. Il n'y a plus qu'à remettre toutes ces expressions dans l'expression du champ élémentaire, projeté suivant le vecteur ER. On avait D E scalaire ER, qui était égal à λDZ kpi epsilon 0 PM3 fois PM scalaire ER. On remplace, on va avoir la projection de DE sur le vecteur ER, va être égale à λR sur cos² α D α, c'est l'expression de DZ, en fonction de D α. On remplace le PM3 par R sur cos α, donc au cube, et on a PM scalaire ER qui vaut R. Et on obtient finalement λ cos α D α, 4π ε0 fois R. On va maintenant devoir intégrer, on somme donc tous les champs élémentaires. Encore une fois, les projections de DE sur le vecteur ER. Pour considérer le fil infini, on va intégrer sur le paramètre α de moins π sur 2 à π sur 2. En effet, si on regarde le fil infini depuis le point M, eh bien si le fil est infini, l'angle va tendre ici, l'angle α va tendre vers π sur 2. Et de l'autre côté, l'angle va tendre vers moins π sur 2. Mais comme la situation est symétrique par rapport à l'axe horizontal, on va pouvoir intégrer de 0 à π sur 2 et de multiplier le résultat par 2. Voici ce que l'on obtient. La composante ER dépend de R, du champ global. C'est l'intégrale sur le fil de λ cos α D α sur 4π ε0 R. On intègre de moins π sur 2 à π sur 2 ou 2 fois 2 0 à π sur 2. La primitive d'un cosinus, c'est un sinus. Tout le reste ne dépend pas de α. Le λ est bien sûr la densité linéique de charge. Et le petit r permet de repérer le point M, mais ce R est fixé puisque le point M est fixé. Donc primitif de cosinus égale sinus entre 0 et π sur 2. Et le résultat nous donne λ sur 2π ε0 fois R. Voici le champ global. EM en vecteur est égal à λ sur 2π ε0 R fois le vecteur unitaire ER.